Bonjour à tous ! Dans les épisodes précédents de notre série sur les nombres premiers, nous avons vu qu'ils étaient en nombre infini et que l'on peut obtenir une estimation du nombre de nombres premiers inférieur à un réel donné. Nous allons aujourd'hui vous proposer une méthode pour trouver les nombres premiers, appelée CRIB d'Eratosthènes. Cette méthode est connue depuis l'Antiquité. Comme son nom l'indique, elle a été mise au point par le mathématicien Eratosthènes qui était aussi astronome, philosophe et géographe. Eratosthènes est né à Sirène, actuellement en Libye, vers 276 avant J.-C. et est mort à Alexandrie en 194 avant J.-C. Il était directeur de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui était alors la plus grande au monde. Il est très connu pour avoir réussi ce qui était un exploit à l'époque, il a déterminé la circonférence de la Terre. Ce qui prouve que les Grecs savaient bien à l'époque que la Terre était ronde et non plate. Il y aurait beaucoup à dire sur ce grand scientifique, mais revenons à notre sujet. Les nombres premiers et la méthode qu'il a mise au point pour les déterminer. Pour vous expliquer, nous allons le faire sur une table de nombres entiers entre 1 et 100. Mais il est tout à fait possible de le faire avec une table plus grande. Tout d'abord, nous écrivons tous les nombres de 1 à 100 comme nous voulons le voir ici. Nous éliminons 1 qui n'est pas premier. Nous l'avons vu dans le premier épisode. Ensuite, nous regardons le nombre qui suit, c'est-à-dire 2. 2 est premier. Nous le conservons et nous barrons tous les multiples de 2. Cela correspond aux cases colorées en vert sur la table que vous voyez. Comme vous avez pu le constater, nous avons éliminé la moitié des nombres. Nous continuons de la même manière. Le premier nombre de la table qui n'est pas rayée et qui suit 2 est 3. 3 est premier. Nous le conservons donc et nous rayons tous les multiples de 3. Sur la table que vous voyez, nous avons colorié en rouge les cases contenant les multiples de 3 qui n'étaient pas déjà coloriés. Vous l'avez compris, nous poursuivons de la même manière. Nous passons à 5 qui est premier, donc conservé. Et nous barrons tous les multiples de 5 qui sont coloriés en jaune. Passons ensuite à 7 qui est premier. Nous éliminons les multiples de 7 restants en bleu ciel dans la table que vous voyez. Comme vous le constatez, il ne reste plus beaucoup de nombres à ce moment. Si nous les comptons, il en reste exactement 25. Les nombres suivants à examiner sont 11 et ces multiples. 11 est premier, alors nous le gardons. Pour ce qui est de ces multiples, nous savons qu'un multiple de 11 inférieur à 100 possède 2 chiffres identiques. Il est facile de voir que tous ces nombres sont déjà éliminés. Nous allons vous épargner toutes les vérifications pour les nombres suivants. Mais nous l'avons fait et nous avons pu en conclure que l'on a trouvé tous les nombres premiers entre 1 et 100. Il y en a exactement 25, comme cela a été dit par Lessie dans l'épisode précédent. Ce que nous venons de faire peut bien sûr être effectué avec une table plus grande. Cela demorera juste un peu plus de temps. Signalons que ce CRIB se programme facilement sur un ordinateur. Il n'est pas très efficace quand la table est plus grande car il demande beaucoup de calculs. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et à bientôt ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !